Mon club c'est le Saint-Jean-de-Nous Vendée Triathlon qui se situe à Saint-Jean-de-Nous en Vendée. C'est un assez gros club dans le sens où ils font de la D1 HOME, donc ils ont une grosse équipe D1 et en général ils sont en 2019 champion de France par équipe. On est quand même pas mal de licenciés, alors je ne pourrais pas forcément dire un nom, mais il me semble que c'est 1500, aux alentours de 1500. Donc en comprenant les licenciés amateurs, loisirs, enfants, enfin je comprends tout dedans en fait. Le palmarès c'est essentiellement l'équipe D1 HOME qui est grand figurant et qui est dans le top 3 en général des courses et grands prix. Souvent ils sont sur podium même, donc c'est un bon club et il y a du beau monde vraiment. Alors en andy je suis la seule, j'ai intégré moi le Saint-Jean-de-Nous Vendée Triathlon en 2014 et j'étais la seule, enfin on était deux et la personne est partie. Et depuis je suis toute seule, mais c'est ouvert à tous. Je profite pour dire que voilà, tout le monde peut y accéder, il n'y a pas de soucis, c'est ouvert à tout le monde. Mon palmarès est celui du club du coup, parce que j'en fais partie depuis mes tout débuts. J'ai jamais quitté le club et j'ai réussi à obtenir mon plus grand titre troisième lors des derniers Jeux de Rio. Donc j'étais contente de pouvoir ramener ça à la maison et au club. Mon meilleur souvenir, ça va être forcément les Jeux Paralympiques de Rio, puisque à la base ce n'était pas du tout attendu. J'étais plutôt outsider que leader. Finalement, c'était le jour où il fallait être en forme et je l'étais. C'était un peu une surprise, mais une belle et bonne surprise. Donc j'ai pris. C'est top ça. Le dimanche matin, je fais des sorties avec tout le groupe et c'est assez sympa. Souvent, je suis la seule fille, mais ça permet aussi de bien rigoler, de passer des bons moments ensemble et puis ça permet aussi de savoir chacun où on est dans sa prépa. Souvent, on me demande alors les Jeux, etc. On me demande souvent des nouvelles et c'est une petite famille du triathlon. Et vraiment, j'adore la relation qu'on a tous ensemble. Mon coach est marquant dans le sens où il a été quand même pro auparavant. Il était pro et j'aime beaucoup sa personnalité. On va dire plutôt le côté humain. Vraiment, il y a une relation de confiance. C'est de se concentrer sur soi et faire vraiment l'abstraction des parasites. Vraiment de se focaliser que sur son projet, sa performance, ses entraînements et pas regarder ailleurs en fait. J'ai une anecdote effectivement d'entraînement. En fait, je suis partie en sortie vélo avec un copain. D'habitude, j'ai toujours tout lui aussi. Sauf qu'il s'avère qu'on s'est retrouvés en pleine pampa. On a crevé et je n'avais pas de quoi regonfler. Je suis allée chez une personne qui a pu regonfler à quelques barres près. J'ai dit tant pis, perdu pour perdu, on va continuer. J'ai fini la sortie, il restait 20 km mais sous-gonflé à l'avant. Après, il n'y a pas eu de souci. Mais c'est vrai que ça fait rire parce que d'habitude, on a toujours de quoi réparer. Et ce jour-là, non. Donc, voilà, ça m'a fait rire sur le moment. Ma première compétition, c'était avant que je commence le triathlon. C'était justement la découverte du triathlon pour moi. C'était à La Baule. Alors, je crois que c'était en 2010, je dirais. En fait, par simple défi, à la base, j'avais fait un relais. Et puis, par la suite, je l'ai fait toute seule. Et c'est là que j'ai découvert le triathlon et par la suite, j'ai pris une licence. C'était un bon souvenir dans le sens où c'était un défi pour moi. Et il s'avère que, voilà, en natation, je suis sortie dans les premières. Mais parce que je viens de la natation, par contre, j'ai pas mal souffert, on va dire, en vélo et course à pied. Mais finalement, alors que j'étais plutôt dans les dernières. Mais finalement, une satisfaction personnelle. Et c'est pour ça que j'ai voulu continuer et prendre une licence par la suite. Assez rapidement, voilà, moi, je suis venue, on va dire, un peu les mains dans les poches pour découvrir le triathlon. Et puis, au fil du temps, forcément, on s'entraîne davantage. Et puis, il y a l'objectif des jeux. Donc, je crois que ça a mis, on va dire, un an. Et eux, ils ont cru en moi, avant que moi, je crois, en moi et mes capacités à aller au jeu. Merci. 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 Merci.